Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes aujourd'hui à Truchtersheim dans la maison de service du trèfle en compagnie de Justin Vogel, président de la communauté de communes du Korzberg et de Lac-Arlande. Bonjour M. Vogel. Bonjour M. Gare. Où sommes-nous M. Vogel pour la réalisation de cette interview ? Nous sommes au trèfle, à la fameuse maison France Service du Korzberg et de Lac-Arlande. Nous avons derrière nous le Korzberg. Nous sommes ici à Truchtersheim qui est le bourg-centre. Cette maison de service est pour nous un peu la maison du peuple des habitants du Korzberg. Pouvez-vous nous présenter tout d'abord le territoire de la communauté de communes du Korzberg ? La communauté de communes du Korzberg et de Lac-Arlande compte 33 villages, 23 communes, 312 associations et à ce jour 27 000 habitants. Quelles sont les principales compétences de la communauté de communes du Korzberg ? Les principales compétences sont bien sûr l'économie, tout ce qui est gestion de l'aménagement du territoire, et notamment le suivi du plan local d'urbanisme intercommunal, la gestion des déchets, tout ce qui touche à la politique d'enfance et la petite enfance, la politique culturelle. Et puis nous avons également une politique sportive, avec notamment la mise en place des infrastructures sportives qui couvrent l'ensemble du territoire. Quelle est l'équipe des vice-présidents à vos côtés ? Alors j'ai à mes côtés huit vice-présidents, avec M. Jean-Claude Lastaus, maire de Berstet, M. André Jacob, maire de Fulgrisheim, M. Alain Groskos, qui est maire de Hittenheim, Claudine Uckert, maire de Vilgothaim-Völlenheim, Pierre Luttmann, maire de Fessenheim-Lebas, C'est Jean-Luc Toussaint, maire d'Eurore, M. Laurent Krieger, maire de Guggenheim, et enfin M. Raymond Ziliox, maire du village de Dossenheim-Korosberg. L'actualité du Covid ne s'arrête pas malheureusement. Peut-on faire un bilan du Covid dans le Korosberg ? Un bilan humain tout d'abord, si vous avez des informations ? D'après Mme la préfète, on était un territoire relativement protégé et nous n'avons pas beaucoup de pertes au niveau humain. A ma connaissance, il y a eu quatre décès sur l'ensemble du Korosberg. Les personnes âgées sont particulièrement touchées. Quelle est la situation dans les deux maisons de retraite et la résidence senior du Korosberg ? Là aussi, nous avons eu beaucoup de chance, puisqu'aussi bien la maison de retraite de Vilgothaim comme la maison de retraite de Truchterseim ou la résidence senior de Truchterseim ont été totalement préservées. Quelles sont les conséquences du Covid cette fois sur la situation économique des entreprises, des commerces, des restaurants ? Bien sûr, ceux qui souffrent le plus, c'est l'ensemble de la restauration. Nous avons beaucoup de restaurants ici à l'ouest de Strasbourg et c'est donc ce secteur qui souffre le plus. Pour le restant, les entreprises, les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés dernièrement, se sont relativement bien tirés d'affaires et ont toujours du travail à ce jour, même si les frais de chantier sont un peu plus élevés. Mais globalement, ils s'en tirent le mieux possible, je dirais. Est-ce que vous pensez, vous êtes optimiste quant à l'action, à la réaction des commerces et de ceux qui font de la vente directe avec le click and collect, par exemple ? Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être quand même des solutions pour limiter les dégâts ? Moi, je pense que c'est une des solutions. Le tout est de communiquer. Et je pense que c'est à nous aussi, les collectivités locales, les communes, la communauté de communes, de faire passer le message auprès de l'ensemble des consommateurs et des habitants de ce territoire. Quelles sont les grandes entreprises ? Quels sont les grands employeurs dans le Korzberg ? Écoutez, on n'a pas énormément de très grandes entreprises. Nous sommes d'ailleurs une des communautés de communes qui a le moins de zones d'activité par terre d'habitants de toute l'Alsace. Je dirais que les deux gros employeurs sont d'une part le supérieur de Truchtersheim et l'entreprise Metzger-Müller de Hittenheim. Et nous avons deux entreprises, je dirais AMS, qui fait des ascenseurs, et puis l'entreprise Wimmer, qui est une grande entreprise de maçonnerie. Le reste, c'est quand même des petits artisans pour la plupart. Pour autant, le Korzberg a quand même la réputation d'être un territoire riche. Riche par les gens qui y habitent. Parce que je dirais longtemps, le Korzberg a été considéré comme étant une des terres les plus fertiles d'Europe, qui était un peu construite comme le grenier à blé de Strasbourg. Et aujourd'hui, je dirais que c'est devenu un lieu de résidence pour des personnes un peu privilégiées, à telle enseigne qu'on nous a qualifiés de petits monacos de la région strasbourgeoise. Comment s'est déroulée la rentrée scolaire, celle d'il y a quelques jours, du 2 novembre ? Écoutez, nous nous sommes beaucoup concertés avec les différents directeurs et directrices d'école. Et donc, nous avons pris les précautions, un maximum de précautions au niveau des écoles, en mettant à leur disposition également du personnel communal, afin que cette rentrée se passe le mieux possible et dans le respect des règles sanitaires la plus stricte. Peut-on à présent savoir un peu plus sur vous, M. Vaugelle ? Qui est Justin Vaugelle ? Quel est votre parcours ? Écoutez, j'ai fait des études de droit et je suis rentré à l'école des impôts de Toulouse. Et donc, je me suis retrouvé au ministère des Finances et du Budget et puis, par la suite, à la direction générale des impôts. Et j'ai passé une bonne partie de ma carrière à la direction 4 places de la République à Strasbourg, avant de devenir maire en 1995, puis conseiller régional en 1998. Et avec la création de la communauté de communes du Corosberg, en 2001, je suis également devenu président de la communauté de communes du Corosberg. À côté de ça, depuis 26 ans, je suis président de l'Office de la langue et de la culture d'Alsace. Quelle est votre fonction, enfin, votre domaine d'activité au sein de la région Grand Est ? J'étais longtemps avec Adrien Zeller et Philippe Richard. J'étais vice-président chargé des Finances. Et aujourd'hui, justement, je m'occupe plus spécifiquement de tout ce qui est défense de la langue et de la culture régionale. Il existe en France près de 460 maisons France Service, dont 8 en Alsace et notamment ici de Trèfle, où nous sommes pour réaliser cette interview. Quels sont les services proposés à l'usager du Corosberg ? Oh là, il faudrait presque une demi-heure pour tous les résumer. Je dirais qu'il y a plus d'une trentaine de services et surtout, chaque année, on essaie d'adapter de nouveaux services à la demande. Mais je dirais qu'il y a deux services, vraiment moi, qui me tiennent à relever. C'est d'une part qu'on a un écrivain public qui a beaucoup de succès, vu la lourdeur de l'administration française, je suppose. Et d'autre part, on a un pédopsychiatre qui a également énormément de succès. Il y a aussi quatre avocats qui sont très demandés, qu'on met à disposition gratuite des gens. Le reste, c'est principalement les services de l'État qui font des permanences ici. Et puis, le tissu associatif qui s'occupe plus spécialement de tout ce qui est social et humain. La maison des services de Trucheter Sam a été classée parmi les 12 meilleures maisons de services de France. Quelles ont été les qualités retenues ? Déjà, la qualité de l'accueil. Donc, nous, on a mis énormément d'efforts à avoir un accueil de qualité. Et pour ça, nous avons créé ce qu'on appelle des ambassadrices de services. C'est-à-dire que chaque personne qui est à l'accueil a fait un stage au moins de deux jours dans les services qu'on propose au sein de la maison. Donc, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent et ils savent très rapidement orienter les gens. La deuxième chose, c'est que nous avons également mis un soin particulier sur les infrastructures. Là, on est en train de nous agrandir de 1000 mètres carrés encore afin de pouvoir offrir un maximum de services ici au sein de ce trèfle parce qu'il a premièrement du succès. Nous avons plus de 25 000 passages, personnes qui viennent ici chercher des services. Et deuxièmement, je crois que c'est un peu devenu la maison du peuple. C'est-à-dire que si quelqu'un a un problème, il sait qu'il peut trouver au moins un bout de solution au sein de notre maison. Vous avez été réélu à la tête de la communauté de communes en juillet dernier. Quelles sont vos ambitions pour le mandat 2020-2026 ? Notre orientation principale pour les six années, c'est premièrement concrétiser le schéma de pistes cyclables. Nous avons mis sur place, avec le pays de la Zorne, un schéma de pistes cyclables très ambitieux. Deuxièmement, nous avons également entrepris des gros travaux dans le cadre du grand cycle de l'eau pour lutter contre tout ce qui est inondations écoulées d'eau boueuse, qui coûtera pas moins de 8 millions d'euros. À part cela, nous poursuivrons bien sûr tout ce qui est développement scolaire, périscolaire, tout ce qui est jeunesse. Nous sommes très ambitieux là-dedans. En fait, nous voulons que tous les deux ans, nous construisons un nouveau périscolaire. Nous avons aussi des besoins au niveau gymnase. Là aussi, il y aura la construction d'un nouveau gymnase. Et puis, nous allons développer nos deux déchetteries, étendre les déchetteries et les revaloriser. Vous avez évoqué la piste cyclable et le travail en commun avec le voisin, le pays de la Zorne, dont son président est M. Freund, et le département. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est indispensable de travailler de façon collective ? Oui, mais je dis toujours que dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer, les solutions suivent. Eh bien, je crois que là, dans le cadre des pistes cyclables, nous avons trouvé une co-construction avec le pays de la Zorne et le département. Et nous avons réussi à mettre sur pied, je dirais, cette force en marche pour concrétiser le plus rapidement possible la réalisation de ces pistes cyclables. Dans quelques mois ou années, le tri des déchets bio sera une règle européenne. Est-ce que vous avez réfléchi déjà à cette évolution dans quelques temps ? Nous avons une commission assez dynamique en matière de déchetterie et elle travaille depuis quelques mois déjà là-dessus et voir quelles sont les différentes solutions à adopter et quelles sont les nouvelles habitudes à conférer et à transmettre aux habitants. Oui, clairement, c'est également un des buts de cette commission. La première dame, Mme Macron, a passé plusieurs années à Trucheter-Sheim. Restez-vous en contact ? Oui, on a des contacts très fréquents, on se téléphone assez souvent. Elle a gardé de très bons souvenirs ici à Trucheter-Sheim. Chaque fois qu'elle peut, elle vient faire une petite visite privée. Elle nous a invité à l'Elysée à plusieurs reprises. Donc c'est une personne qui est très attachée. Elle devait d'ailleurs venir inaugurer l'extension du trèfle. Mais c'est vrai que nous avons gardé d'excellents souvenirs et j'affaiblesses de penser qu'elle a toujours un petit faible pour Trucheter-Sheim. Dernière question, M. le Président. L'année 2020 constituera un épisode important dont nous vies, peut-être dans notre société tout entière. Restez-vous optimiste quant à l'issue de cette pandémie ? Je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut rester debout. Je dis toujours, c'est la nuit qu'il faut croire à la lumière. Et je dis toujours que l'avenir appartient à ceux qui l'imaginent, pas ceux qui le redoutent. Alors imaginons l'avenir et essayons de l'aborder de la façon la plus optimiste possible. Nous étions en compagnie de Justin Vogel, président de la communauté de communes du Corosberg. Merci, M. Vogel, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.